hello et bienvenue pour de nouvelles crousties je vous retrouve pour une vidéo story time de meilleurs amis à inconnus j'espère qu'elle vous plaira et c'est pas une disclaimer alors il faut savoir que c'est une story time ça s'est passé il y a environ cinq ans maintenant quand j'étais au collège il faut savoir également que je n'ai aucune rancure envers cette personne on se parle même plus aujourd'hui et aussi que c'est mon point de vue de l'installer ma meilleure amie sarah et les autres je vais inventer des noms au fur et à mesure comme ça on va moins se mêler avec la fille donc pour vous mettre dans l'envers du décor j'étais en 5e année au collège j'avais environ 12 13 ans cette fille c'était la nouvelle de l'école elle était assise toute seule donc je me suis dit pourquoi pas la rejoindre et faire la sociale on commence à parler super bon feeling et franchement on a tout de suite accroché on s'est parlé tout le temps depuis franchement on était devenue des besties genre au bout de trois quatre mois tout le monde justement pensait qu'on était meilleure amie voir soeur mais on dirait qu'on était que des très bonnes amies pas plus quand même là je pense que meilleure amie ça prend plus sur un an de connaissances on connaissait pas tous les détails de notre vie non plus mais on savait qu'on était ensemble on passait un bon moment au fur et à mesure justement de l'école de l'année qui passe et moi qui passe tout ça elle commence à se confier à moi les petits histoires des garçons vous connaissez tout ça tout ça donc essayez de l'aider franchement j'essaie d'être là pour elle dès qu'elle a un petit problème j'essaie lui remonter le moral et ça se voyait qu'on était des bonnes amies c'était réciproque l'amitié ça n'avait pas que d'un sens et moi j'étais super contente de l'avoir rencontré mais malheureusement au fur et à mesure des temps je vois que la fille elle prend beaucoup beaucoup de distance avec moi et je comprends pas trop en fait on était tout le temps assise à côté en courant les profs je sais pas pourquoi mais cette année là ils nous ont laissé choisir nos places donc tout le temps on était à côté on était binôme bref on travaillait tout le temps ensemble et à un moment donné en fait elle commençait à se rapprocher avec d'autres filles et au fur et à mesure caroline commence à me parler à me demander de changer de place avec elle pour qu'elle puisse s'asseoir à côté de sarah et là moi je me demande que sarah elle ait une réaction en mode mais non moi je veux que camélias soit à côté de moi rien du tout pardon mais je m'en vais paraitre avec quelqu'un qui ne veut pas de ma présence donc je suis juste partie j'ai pris mes pics et mes clans que je suis trop gentil trop bon trop quoi mais en tout cas je suis respectueuse j'ai respecté ses choix je me suis dit bah peut-être que je suis moins son délire peut-être que caroline et sa nouvelle bande en quelque sorte c'est beaucoup plus c'est des si c'est des personnes avec qui elle se sent mieux qu'avec moi où elle trouve qu'elle peut encore plus se confier qu'elle se sent moins jugée en tout cas j'ai essayé de trouver des excuses mais on va pas se le gâcher je pense qu'elle s'en foutait de moi tout simplement hein du jour au lendemain elle s'est dit ah mais il y a qui ? je ne me connais pas tout simplement hein clairement là j'ai compris le feeling du ghost sur les réseaux sociaux franchement ça fait mal hein moi c'était la vraie vie encore pire je la voyais tous les jours bref et c'est comme ça que l'histoire en fait m'a perturbée le jour tout au bastion donc c'est vrai fait comme ça la fille elle me parlait plus on se calculait plus on était plus à côté en cours elle me textait plus sur les réseaux sociaux et elle s'est beaucoup rapprochée de Caroline et de ses amis comme j'ai dit moi j'ai contente pour elle je me suis dit bah c'est à trouver un bon groupe d'amis bienveillants tant mieux pour elle mais en même temps on avait une belle complicité une belle amitié donc je suis un petit peu déçue que si par exemple elle avait un problème avec moi de pas venir m'en parler pour le résoudre ou si elle a pas tenu à moi je voulais pas quelque chose à côté d'elle franchement elle a montré aucun signe d'intérêt envers mon amitié et en plus je suis vraiment allée vers elle une fois deux fois et j'ai arrêté je suis j'ai quand même une valeur donc je vais arrêter d'aller vers elle et ma mère m'a dit cette phrase qui est restée dans ma tête depuis toujours et là c'est franchement il faut écouter quelque chose dans toute cette vidéo c'est cette phrase fuis le il te suit et suis le il te fuit donc j'ai arrêté de la suivre j'ai et je me suis dit je suis sûr qu'un jour ou l'autre elle va revenir vers moi et à la fin de l'année elle est revenue vers moi et regardez ce qu'elle m'a dit mais comme il ya ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé sans blague j'en avais pas remarqué et voilà la vidéo touche à sa fin j'espère sincèrement que la story time vous a plu c'est quand même une story time niveau enfin parce que quand je vois des story time sur youtube clairement qu'on la compare à moi c'est incomparable moi c'est beaucoup trop doux mais quand même c'est une story time que je voulais vous partager je vous prépare du lourd mais pour puis voilà on commence petit à petit la morale de l'histoire c'est de jamais courir après les gens un il faut connaître son estime on a tous une valeur et ce n'est pas parce que cette personne là ne la connaît pas qu'on devrait ne pas la connaître à notre tour ce n'est pas français mais je pense que vous avez compris mon message je vous dis à très bientôt pour une nouvelle croustille je vous embrasse très très fort love you